bonjour à tous et amis c'est triv j'espère que vous êtes toutes et tous bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la kuri venture le replay master duel avec un de mes decks kuri beau alors nous sommes t2 vous verrez que ça va être très marrant pour l'adversaire comme pour moi et bon ma main est pas folle en tant que t2 j'aime kuri baille multiplicateur écrit plus que 5 étoiles qui combattent pas très bien ensemble nous avons nibiru qui peut être une très bonne entrape et combattent ray va qui a protégé pendant mon tour on va rien dire vous allez voir ce qu'il va se passer objet des sacrifices inutiles qui afflige donc la carte piège d'écrire le mans des tir mentation comme elle a été envoyée au cimetière il va pouvoir ajouter un monstre tir mentation depuis le deck à la main je dirais tir mentation pas tir mentation c'est horrible à prononcer il va ainsi chercher shiren effet de shiren qui va pouvoir ensuite ce spé depuis la main et s'il fait envoyer un monstre depuis la main ou cimetière puis envoyer trois cas du dessus du deck au cimetière donc il a envoyé shiren depuis non pas du tout pas shiren l'enchantresse de l'eau du temple depuis la main et depuis le deck ça aura été révolution synchronique shiren et mudora l'oracle de l'épée effet de shiren pour pouvoir faire une fusion d'avancé fusion depuis l'extra deck en utilisant des matos depuis terrain et cimetière en l'occurrence kit kalos kit kalos qui va faire son effet pour prendre une carte tir mentation depuis le deck et soit ajouté la main sur la fliche qui va chercher ainsi cash tir à l'étirementation en jeu très de l'eau va pouvoir se bannir pour ajouter un à rite de la ramésir depuis le deck au cimetière à votre main pourquoi est-ce qu'il fait ça c'est principalement pour pouvoir se protéger des entraps il active rit de la ramésir pour un voxp un jeton aventurier et vu qu'il n'avait pas de d'aventure fatidique il va pouvoir la poser directement depuis le deck échange solaire défausser un monstre lumière en l'occurrence il va défausser la brique de seigneur lumière wolf la bête seigneur lumière pour ensuite foolish 2 les deux cas du dessus de son deck au cimetière après avoir pioché il va avoir foolish chevalier illégal ou carte moyennement joué dans le deck à jetons aventuriers et à feu nice d'étirementation effet de l'aventure fatidique pour aller récupérer griffon et renvoyer leur qui renvoie depuis la main enfin qui envoie une carte depuis la main au cimetière voilà il a envoyé rhino hut d'étirementation effet pour pouvoir refuser ce spé en foolish en effet pour ensuite je te te envoyer un monstre d'étirementation depuis le deck au cimetière il va pouvoir faire aussi l'aventure fatidique vu qu'avec plusieurs monstres sont invoqués normalement spécialement pour prendre une magie d'équipement qui mentionne jetons aventuriers depuis le deck il soit ajouté la main soit l'équiper un jeton aventurier vous allez voir que les combos sont assez compliqués mais bon ça va le faire ça va le faire ça va le faire bon ça récupère la magie d'équipement usuel effet de kit kalos pour se cibler pour un expériment sautier montation depuis la main ou cimetière et si vous le faites envoyer le monstre ciblé au cimetière il va faire ensuite l'effet de cavalier de griffon en chaîne pour pouvoir s'invoquer spécialement donc écoutez why not super là il est je suis content il a son invocation numéro 5 effet de kit kalos moi je vais vouloir faire nibiru mais bon il va pouvoir le néguer avec griffon je suis heureux je suis ravi effet de kit kalos j'ai oublié de préciser qui va ainsi vu qu'elle a été envoyée au cimetière d'envoyer les cinq heures du dessus du deck au cimetière vous allez me direz pourquoi ça lui sert de ce fouliche vous allez comprendre très vite pourquoi de toute façon c'est le but de kit kalos de tirementation c'est ce fouliche et ainsi là il fouliche en cinq cartes la révolution synchronique révolution synchronique échange solaire renfort de lumière et rayne au heure des tirementation minerval a glorifié seigneur lumière et aura été invoqué en x6 4 effet pour envoyer trois cartes du dessus du deck au cimetière puis piocher un nombre de cartes égale au nombre de cartes seigneur lumière envoyé au cimetière par cet effet il envoie alors rayne au heure des tirementation et cavalier de griffon errant mais surtout lumine à la chamane donc il va pouvoir ainsi piocher une carte effet de cache tir à détermination suspect en bannissant rayne au heurt effet pour envoyer trois cartes du dessus d'un deck au cimetière et effet de puisqu'il a envoyé renfort de lumière félice larchère et wolf de la bête et ben il va pas faire l'effet de wolf la bête et de félice pour voir ce spé et oui ça se paye de partout ça peut être un attack pour vous mais moi ça va m'embêter beaucoup avec le jeu ton entier et félice larchère et pas faire une lien de lien de lina la charmeuse de lumière qui va spé de nouveau mon nibiru je suis rendu à avoir donné un monstre cash tir à détermination et lina va pouvoir faire une lien 3 selen reine des maîtres magicien effet pour pouvoir mettre plein de compte magie 7 en l'occurrence il en retiré 3 2 selen pour respect lumine à la chamane et là il est content il est très content le monsieur parce qu'il commence à avoir son bord et là il se pique curieuse la dominatrice et là là ça va être un drame puisqu'il est assez bien positionné alors seul curieuse je vous rappelle qu'elle est touchée par baniste en tcg s'il fasse recto elle est détruite au combat au qu'il le terrain cause un effet de carte de l'adversaire tant que son propriétaire à la contrôle vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière ajouté là à votre main vous pouvez chacun des effets suivants de curieuse qu'une fois par tour c'est invoqué par lien vous pouvez envoyer une carte depuis votre deck au cimetière très fort ce que vous voulez si vous plusieurs cartes sont envoyés depuis votre deck au cimetière par l'effet envoyé trois gars du sud du deck au cimetière c'est très 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 fort premier effet bas foolish donc notre très cher animal féric blanche effet en chaîne 1 et en chaîne 2 vu que l'effet d'ancienne lumière lumière a été envoyé a été activé envoyé trois cas du dessus du deck au cimetière et lui enfin elle va pouvoir envoyer encore les des cartes au cimetière donc ça fou licha fou licha fou licha le but de son aigle s'arrête de foolish entièrement son ex a foolish donc on va faire le petit bilan juste après et de 4 qu'on n'a pas vu depuis fort longtemps alors hop hop on va commencer par lumina la chamane seigneur lumière du crépuscule la plate originelle père les rénaux perds rénaux destrudo une spégratos échange solaire raiden le serviteur seigneur lumière et surtout prêtresse homme des ténèbres et là vous allez comprendre qu'est ce que ça va être marrant puisque prêtresse homme des ténèbres qu'est ce qu'elle fait c'est un monstre magicien niveau 4 ténèbres qui permet de sacrifier un monstre ténèbres passerait au que vous contrôlez pour infliger 800 points de dommages à votre adversaire point ceci n'est pas une fois par tour et vous comprenez très bien ce qui va se passer ou en tout cas ce qui va essayer de faire effet de mystinguette blanche pour ce spé en bannissant effet de lumina la chamane seigneur lumière du crépuscule pour pouvoir bannir un monstre seigneur lumière depuis la main au cimetière si bien monstre seigneur lumière banni et avocer le spécialement spé raiden raiden et animal féerique blanche vont pouvoir faire une x6 du gares la temporelle numéro 60 effet fou lui les tâches 2 pour respect notre très chère prêtresse homme des ténèbres effet de destrudo qui va se spe en burnant un petit peu mais c'est pas de des masses destrudo et lumina seigneur lumière du crépuscule vous permettent de faire une synchro synchro de demoiselle d'érable si elle est invoquée spécialement vous pouvez déclarer l'attribut cette carte gagne l'effet suivant tous les monstres face recto deviennent cet attribut c'est marrant elle déclare forcément ténèbres donc là il utilise du gares curieuse et sélène pour refaire sélène qui va faire son effet de prendre plein de petits compteurs 8 avec trois compteurs et respect lumina la chambre seigneur lumière du crépuscule fuliche 1 pour respect un monstre seigneur lumière banni effet de home sacrifie crépuscule effet de révolution synchronique fuliche une carte depuis le dessus du tournage pour se respect effet de home sacrifie synchronique puisqu'il est devenu ténèbres alors ils sont tous devenus ténèbres à cause de demoiselle d'érable effet de lumina qui va permettre en défausant une carte de civile à monstre lumière de vacciner au cadre dans le cimetière de l'invoquer spécialement ce n'est pas une fois partout je précise effet sacrifie lumina la vocatrice seigneur lumière effet de la crépuscule pour respect lumina seigneur lumière homme sacrifie seigneur de crépuscule effet respect avec lumina l'autre lumina crépuscule effet de home sacrifie lumina seigneur lumière effet crépuscule banni crépuscule la non crépuscule pour spe lumina effet sacrifie crépuscule effet de home sacrifie sélène effet sacrifie lumina seigneur Prépuscule, Effet sacrifie La Synchro 8, Effet Se sacrifie elle-même et je me prends Ainsi un magnifique FTK GG A l'adversaire Malheureusement Kouribou ne peut pas faire grand chose face à un FTK Ca dépend de notre main Fullentrap ou pas C'est vrai que c'est un Comment dire Un replay pas forcément très intéressant Parce que j'ai pas fait grand chose Mais en vrai je trouve ça intéressant De vous montrer des FTK Quand même c'est assez rigolo quand ça peut marcher Là en vrai je pense que sa decklist en plus de ça Est assez bien optimisé Pour justement Foolish et comme le but c'est de Gérer sur le cimetière bah en vrai c'est très bien fait Il joue sa tech card Prêtresse homme des ténèbres certes en une fois mais le but C'est un de Foolish entre guillemets tout son deck Donc il va la Foolish Et après de le respect en vrai il est très bien ficelé Why not pourquoi pas le Le faire un jour Le tester sur Youtube Et voir ce que ça me donnera Mais en vrai c'était très drôle En tout cas voilà les amis c'était Trif Avec le deck Kuribou qui a rien pu faire Face à ce deck là Mais c'est assez drôle On se dit à une prochaine C'était Trif Bye 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 bye